Musique Bonjour à tous sur Montel, on se retrouve avec mes lectures manga, là je vous ai pris 3 de mes chouchous A trois de mes petits chouchous, là je les ai vus, j'ai fait, ah ouais ceux-là, c'est sûr faut que je les présente Alors nous avons dans l'ordre, Ice Girl Girl, We Never Learn et Sexy Cosplay Doll Donc je vous l'ai fait dans l'ordre de mes préférences, même si les trois c'est génial, les trois c'est des putains de merveilles Bon Ice Girl Girl dont je vous en ai reparlé il y a pas longtemps, là quand j'avais fait un achat lundi Là du coup je leur en parle, mais en lecture pour vous dire où ça en est à peu près Donc je refais un petit peu le speech, nous suivons un jeune garçon totalement loser Qui ne bon à rien, pas bon à l'école, pas bon au sport, ce genre de truc là, bref c'est pas la grosse grosse joie là-dessus Sauf au jeu vidéo où là il se défend pas mal du tout, c'est sa grosse passion, il passe ses journées en salle d'arcade Bref c'est son gros plaisir Et à l'inverse nous avons une autre jeune fille qui elle est le total inverse et c'est la jeune fille de riche, tu sais, qui est très douée à l'école, qui est très douée en tout Qui est super intelligente, bref, la fille est à peu près parfaite Et, sauf qu'elle aussi elle a son petit truc, c'est qu'elle adore aussi les jeux vidéo, elle passe beaucoup de temps en salle d'arcade Et elle est très 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 douée, ça y'a aucun problème là-dessus, elle se terribouille très très bien là-dessus, aucun problème avec les jeux vidéo Et bien évidemment, ça va être une rivalité entre ces deux-là Qui vont pas arrêter de se foutre sur la gueule, puisque ça va être un petit peu les deux rivaux des salles d'arcade Entre le garçon qui essaie toujours de la battre et elle qui essaie de se dépasser, au début voilà c'était un petit peu juste une rivalité entre les deux Et ensuite, au fur et à mesure, on va avoir une évolution par rapport à leur relation, même s'il reste une rivalité entre les deux On va de plus en plus évoluer sur de l'amitié et, bien évidemment, un petit peu plus loin Là on en est déjà au 8ème tome et la série est terminée en 10 tomes Je pense que là, d'ailleurs, honnêtement, 10 tomes je pense que ça va être parfait Parce que le manga a évolu, mais d'une façon tellement magnifique Ouais, je sais, y'en a ils vont dire t'exagères et tout Je le dis honnêtement, je trouve que le manga évolue extrêmement bien, à une vitesse tout à fait correcte Et en plus, un truc que j'apprécie beaucoup, qui est pas fait dans beaucoup de mangas, malheureusement Les personnages grandissent, c'est-à-dire qu'on les voit, ils sont au collège je crois Et là, ils vont jusqu'au lycée et tout ça, on les voit vraiment grandir C'est quelque chose qui est pas très courant dans les mangas en général, souvent ils restent au même stade, vous savez Là, du coup, ça fait un changement sur leur mentalité, ça fait un changement sur comment ils évoluent dans la vie, ce genre de truc-là Et on a pas mal de changements vis-à-vis des personnages, je vais prendre un exemple tout con La mère du héros qui avait un point de vue assez négatif par rapport à son fils Parce qu'il jouait tout le temps jeu vidéo, tout ça, en voyant comment, pourquoi il y a ce genre de truc-là En voyant comment il va évoluer tout ça, bah va s'y intéresser, c'est un truc, alors qu'il paraît tout con Mais ça, en fait, la mère, pour être un personnage secondaire, tu t'y attaches beaucoup Pas que parce qu'elle s'intéresse à la passion de son fils, tout ça Mais par rapport à comment elle le voit, comment elle l'est en terme général En fait, des personnages assez random dans la Scorn Girl, tu vas beaucoup t'y attacher Et en vrai, il y a, genre, 5-6 personnages que tu retiens beaucoup Mais je vais prendre un autre personnage à la con Larbin, oui, enfin, il le surnomme Larbin, en fait, c'est un des majordomes de la jeune fille Ça a un personnage random, mais tu t'y accroches pas mal C'est des trucs assez à la con, mais voilà, le manga a pas mal de force là-dessus Les personnages évoluent extrêmement bien Je vais prendre un dernier exemple, genre une... Alors, c'est pas l'une des personnages principaux, mais là, en ce moment, elle est quand même pas mal présente En gros, c'était une amie du héros qui, au début, ne comprenait pas pourquoi il appréciait les jeux vidéo Elle va s'y intéresser parce qu'elle est amoureuse de lui Et en fait, au fur et à mesure, elle va rentrer dans ce niveau-là Et c'est incroyable de voir à quel point elle a évolué, en fait Quand tu compares comment elle était au début et comment elle est maintenant Il y a eu une énorme évolution sur ce personnage-là Je trouve que c'est d'ailleurs elle qui a le plus évolué Le héros a quand même changé, la fille qui l'accompagne dans les salles d'arcade a changé Mais alors, elle en particulier, elle a vraiment beaucoup, beaucoup évolué Et le manga, franchement, génial Je le redis encore une fois, mais il évolue extrêmement bien Il reste deux tomes Et je sens que je vais me sentir mal quand je serai au dernier tome Je crois que le manga où je m'étais senti le plus mal à la fin, c'était Negima Negima, il y avait aussi, mais en fait, il y a pas mal de mangas où j'étais triste Fly, Cage of Eden, les trucs du genre, il y a pas mal de mangas où je suis triste quand j'arrive à la fin Mais alors, Negima, je crois que c'est celui où j'étais le plus triste de la fin À Scorlgirl, il y a de fortes chances que ce soit à ce niveau-là Parce que là, j'adore la série Dès qu'il sort, il faut que je me jette dessus Et là, j'ai trop, trop hâte Ah, trop hâte ! Oui et non, dans le sens, oui, j'ai quand même envie de voir la suite Mais j'ai pas hâte que la série se termine, ça, non, 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 non Ensuite, nous avons We Never Learn, non, lui, c'est pareil Alors déjà, la série, je l'adore, mais alors lui, il m'a mis une claque magistrale Il y a le 13ème tome qui sort bientôt, je pourrais même pas me l'acheter, ça me rend ouf Le 13ème tome va sortir et je pourrais pas l'acheter, là, pour l'instant, c'est pas possible Avec le déménagement, tout ça, là, je ne peux pas me le permettre Mais là, du coup, l'histoire de base, on suit un jeune garçon qui est plutôt bon à l'école Bon, on est 15, 16, il a des bonnes notes quand même Après, il n'excelle pas dans une matière en particulière Et en fait, dans cette école, il y a un principe de si jamais tu es très bon élève, tu as si dû, jamais en retard, ce genre de truc-là Tu peux avoir le statut VIP qui te permet d'avoir tes études gratuites En gros, c'est une sorte de bourse où toutes tes études sont payées par l'école C'est vraiment pour les élèves exemplaires qui font ça Lui, c'est ça qu'il voudrait parce qu'en gros, sa famille est assez pauvre, ils ont des dettes, ce genre de truc-là, bref L'école à payer, c'est quand même quelque chose d'assez cher, surtout au Japon Donc voilà, avoir ça en moins à payer, ce serait un énorme bonus pour lui, pour sa famille Du coup, voilà, c'est son point de vue, c'est son objectif L'école va accepter puisque ça reste un bon élève Il est quand même quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un qui est jamais en retard, ce genre de truc, c'est un bon élève quoi Et ils disent, voilà, ok, on veut bien te mettre dans ce statut de VIP Mais, comme t'excelles pas spécialement dans une matière en particulier On va te demander une dernière chose pour qu'on te donne ce statut-là En fait, on a plusieurs génies, et dans l'école, ils ont deux vrais génies Une qui est extrêmement douée en maths, science, tout ça, mais qui est une bille absolue en tout ce qui est littérature, les langues, etc. Et à l'inverse, une autre qui est une surdouée en tout ce qui est littérature Elle est de sorte des poèmes magnifiques, enfin voilà, tout ce qui est lettres est extrêmement douée Mais à l'inverse, en maths et en science, elle est extrêmement nulle Et ce qui est marrant, c'est que les deux, elles sont intéressées par le domaine de l'autre C'est-à-dire que celle qui est douée en maths, elle est intéressée par les sciences, euh, par la littérature Et celle qui est intéressée par la littérature est intéressée par les sciences et les maths Voilà Un petit peu particulier, donc, il lui demande, voilà, vu que t'es très douée dans les matières Tu vas les aider à réviser leur matière qui leur fait défaut Voilà, si t'y arrives, on te donne le statut Et du coup, c'est un manga, comédie, romance, avec du running gag, H24 C'est des trucs, vous savez, Pansu, ce genre de trucs-là Bref, c'est de la comédie romantique, ecchi, hein, complètement pour le coup Alors, pas du gros ecchi, hein, la couverture, c'est quand même assez léger Mais ça joue pas mal sur la poitrine, les fesses, ce genre de trucs-là C'est quelque chose qui est... Alors, le manga est extrêmement agréable, les personnages sont extrêmement attachants Je vais prendre, bah, celle de la couverture, donc là, c'est le point de leurs professeurs Bah, c'est celle qu'on voit le plus souvent, de toute façon Qui est juste géniale Là, d'ailleurs, sur le 12ème tome qu'il y a eu, on en a appris un peu plus sur elle Et il y a eu beaucoup de choses par rapport à elle C'était juste magnifique En fait, j'adore les graphismes du manga J'adore comment les situations sont mises Et des fois, le manga te met des claques Mais genre, tu vas voir, je vais t'en mettre plein la gueule avec cette scène en particulier Ah bah, ils y arrivent, hein Ah, il y a pas de problème, ils y arrivent sans soucis Et voilà, le manga, je le trouve vraiment génialissime J'adore les personnages, j'adore la série Voilà, je vous le compte, si vous voulez rigoler, si vous voulez passer un bon moment En ce moment, oui, venez voir leur naine, il vaut vraiment, vraiment le coup Et je termine avec mon dernier petit chouchou que j'ai eu ces derniers temps Sexy Cospedal, je vous en reparle à chaque fois Je vous en reparle encore une fois Regardez-le, c'est une très très bonne série Ne vous laissez pas avoir par le côté Ça a l'air ultra Ichi, tout ça, avec les dessins un peu particuliers Ce n'est pas le cas, le Ichi est extrêmement... Il y a un peu de Ichi, mais il est extrêmement léger dans le manga C'est vraiment très 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 léger Il n'y a pas grand chose dedans On est plus là pour l'histoire, on est plus là pour les personnages Et c'est ça qui fait la force du manga, c'est vraiment les personnages principalement Pour l'histoire de base, on suit un jeune garçon qui est au lycée Et qui est fan des poupées traditionnelles japonaises Son grand-père a une boutique qui crée des poupées de ce style-là Et il aimerait bien prendre la relève Le problème, c'est qu'il a été pas mal traumatisé par une de ses amies d'enfance Qui lui avait dit, voilà, les poupées c'est pour les filles Et du coup, il a été un petit peu traumatisé par rapport à ça La jeune fille, il avait quand même pas mal insulté par rapport à ça Et du coup, il était un petit peu bloqué sur ce sujet-là Et il va quand même continuer sa passion mais sans le révéler aux autres Il a pas envie que les autres sachent ce qu'il fait Et à un moment donné, il a commencé à travailler en classe Parce que les autres étaient partis pour, voilà, parce que c'était la fin des cours ou un truc du genre Et il va tomber sur une jeune fille Qui est fan d'animé et surtout, elle aimerait bien se cosplayer en ses personnages préférés Elle va voir qu'il était en train de faire de la couture, tout ça Et du coup, elle va lui demander, est-ce que tu peux m'aider à faire mon cosplay ? C'est pas du chantage ou un truc du genre, c'est juste, voilà, elle a vu qu'il était doué pour ça Elle lui demande, est-ce que tu peux m'aider, tout simplement Au début, un peu perplexe là-dessus, il va faire OK Et surtout, c'est un truc qui va l'aider puisque le fait de créer les poupées japonaises Il faut faire les vêtements, ce genre de truc-là Et bah, le fait de faire un cosplay sur une personne réelle, ça l'aide sur son travail sur les poupées Et voilà, et du coup, c'est une amitié qui va se faire entre les deux Et c'est des personnages ultra attachants Surtout, du coup, notre jeune héroïe qui est extrêmement fofolle Qui bouffe Marine, du coup, essaye de rechercher le nom de Marine Qui est extrêmement tarée, cette jeune fille Elle fait ce qu'elle veut, clairement, elle fait ce qu'elle veut dans la vie Mais elle est très drôle, elle est extrêmement drôle là-dessus Et c'est ça qui fait que tu t'attaches très très vite au personnage Le héros, pareil, alors lui, il est... Ce qui est marrant, c'est qu'il est un peu en mode, voilà, je fais mon boulot, tout ça Mais il est avec une fille qui est en mode, pas de pudeur, du tout Donc lui qui est extrêmement gêné par rapport, encore féminin, genre de truc-là Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner des fois C'est complètement con, mais c'est extrêmement drôle à voir Franchement, sexy cosplay doll, c'est vraiment très 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 bien foutu On a des personnages ultra attachants, une histoire qui est très cool Et je vous le conseille vraiment très 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 fortement Bon, l'histoire continue à bien évoluer, il n'y a aucun souci là-dessus Je ne sais pas jusqu'où le manga va se terminer Mais j'espère fortement que la série va aller extrêmement loin J'espère qu'elle va aller assez loin Donc voilà, je vous la conseille, regardez-la C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels ! Sous-titres par Jérémy Diaz